On est sur une toute petite piste, ça bouge bien et on va essayer de rejoindre le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. On a vu qu'il y avait du vent donc on va essayer de faire du kitesurf sur ce mythique lac en espérant qu'il n'y ait pas trop de crocodiles et hippopotames dans le coin. On a passé un mois à Jinja au bord du lac, il n'y a pas eu un pet de vent et là en remontant sur Pampala on passe près du lac et on a vu qu'il y avait du vent donc on va essayer de faire du kitesurf sur ce mythique lac en espérant qu'il n'y ait pas trop de crocodiles et hippopotames dans le coin, on a regardé sur internet s'il y a des crocodiles du Nil dans le lac donc on va voir s'ils sont dans la région ou pas. Là on prend une piste très très isolée et on devrait arriver sur un petit village de pêcheurs reculés de toute zone touristique donc on va voir, ça va être l'aventure. Et on arrive, on arrive au petit village de pêcheurs Ballet. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on n'avait plus aucune photo du village. On a juste vu la vue satellite. Je crois que vous entendez, il y a du vent. On ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. C'est la fête au village, il n'y avait personne depuis qu'on est arrivés. Là tout le monde est arrivés d'un coup. Quand on est arrivés, il n'y avait personne sur la plage et quand on a commencé à sortir le kite, ça a été la folie. Et là, je ne sais pas, il y a des centaines de personnes donc c'est un peu de responsabilité à gérer. Dès qu'Anatole fait un saut, il y a tout le monde qui est là. C'est rigolo. On fait attention et moi je reste bien attentif pour si jamais Anatole a besoin de moi pour le secourir. Il y a la maison qui vient de s'effondrer derrière moi. Le niveau du lac est super haut cette année. Et donc tout ce qui est au bord s'effondre. Ça y est, Marion est parti. C'était un peu galère de dépasser les vagues mais là elle est derrière les rouleaux donc elle a l'air de s'en sortir. Mais là il y a beaucoup de vent, beaucoup de vagues donc c'est vraiment des conditions super difficiles. Et surtout pour partir, il n'y a pas de plage et tout donc il y a tous les enfants, tous les gens dans le village. C'était un peu stressant mais elle a réussi à partir. Alors là avec le drone et le kite, tout le monde est un peu comme des ouf là. On y a tous les enfants ici. Alors Marion, on va start ? Je suis fière de moi, c'était trop dur. Ça fait 4 mois, je crois que je ne suis pas carité du tout. Et là on reprend dans les conditions, je crois, les plus dures qu'on ait fait, pas de plage pour atterrir, décoller, une centaine de personnes autour de nous, des lignes électriques, des rouleaux, la forêt avec les arbres dans l'eau et tout. C'était assez chaud. Quand j'ai démarré, forcément il faut foncer et traverser les vagues. Et j'ai perdu ma planche et je me suis dit je ne vais jamais y arriver. Et pour traverser les vagues, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te concentrer et même si tu es en train de boire la tasse, que tu es en train de tout perdre, que tu n'as plus de force, il faut y aller, traverser les vagues. Une chose est sûre, c'est qu'on est les premiers à kite ici. Peut-être pas au lac Victoria, mais ici on est les premiers. Après cette session de kite un peu endiablée, on est resté un petit peu sur la plage avec tous les enfants autour et tout. Mais c'était quand même un peu oppressant en fait. Dès qu'on sortait de la voiture, on avait 50 enfants autour de nous. Et voilà, les enfants c'est comme ça, c'est normal. On est dans un village reculé, donc ils sont vraiment tout excités. Et puis ce n'est pas à nous de leur dire de faire moins de bruit ou de s'écarter. Et du coup, on a repris le van, on a fait 500 mètres, donc là on est à 500 mètres de la plage. Et on est au milieu d'une petite forêt et c'est hyper calme. Et franchement, on est trop bien et c'est ça qui est trop cool avec la van life. On a regardé la météo, on a regardé la carte, on a cherché un endroit où il y avait un peu une plage et tout, on pouvait faire du kite. On a kaité et puis là, on est là tranquille avec notre van. Marion est en train de cuisiner. Je pense qu'on est un peu fatigué, donc on va se coucher tôt. Et puis voilà, on est au milieu de cette forêt. C'est trop bien. Et puis demain, on va retourner à la plage à 500 mètres pour kaiter. Là, on n'a pas trop internet, donc j'ai galéré. J'ai essayé de régler l'antenne pendant une demi-heure. On a une connexion edge de merde, donc je n'arrive pas à avoir la météo, mais on avait déjà regardé avant. Et demain matin, il y a beaucoup de vent. Donc voilà, on devrait se faire une cool session demain. À table. Qu'est-ce qu'on mange ? Petite poêle et de légumes. Et ça, apparemment, c'est de l'orge. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à du blé. Donc on va voir ce que c'est. Petit réveil très calme ce matin, au milieu de notre petite forêt, avec les singes. Et là, on est super content parce que c'est une nouvelle espèce de singe qu'on n'avait jamais vue. C'est des petits singes qui sont peut-être une espèce de vervettes, mais c'est des petits singes noirs avec du blanc autour de la tête et une queue rousse. Et on n'a pas internet pour checker ce que c'est. Mais en tout cas, ceux-là, on ne les avait jamais vus. Et en fait, ce matin, depuis la tente, on les voyait sauter depuis les arbres de ce côté-là jusqu'à là. En fait, les singes, ils ont toujours peur d'être au sol, de marcher au sol. Ils ne se sentent pas en sécurité. Et du coup, ils essayent toujours de trouver des chemins pour passer une route, par exemple, entre les arbres. Et donc là, il y a un endroit où ils passent tous vraiment au même. Et j'ai essayé de les filmer. Et du coup, je suis allé me poster pendant un quart d'heure, vingt minutes sous l'arbre en espérant que je puisse les filmer à sauter pour traverser la route. Mais en fait, ils ne venaient pas. Et donc, j'ai fini par mettre ma GoPro par terre. Je l'ai laissé juste la caméra cinq minutes. Mais comme c'est un slow motion, il y a genre vingt minutes de rush. Et là, je viens de regarder sur les vingt minutes. Et là, j'ai réussi à choper le singe qui saute au-dessus de la route. Donc, je te mets les images. On est en train de bosser. Là, il y a un mec qui vient. Il ne parle pas trop anglais. Il est venu juste nous donner deux ananas. C'est la saison. On a vu des camions et des motos remplis d'ananas sur la route. Quand on pense à l'Afrique, on pense tout de suite aux safaris avec les grands animaux. Mais moi, je kiffe aussi regarder, observer juste la nature et juste observer les insectes. C'est vraiment un monde infini. Et il suffit juste de se mettre à genoux par terre et juste de regarder autour de nous. Et il y a vraiment un monde incroyable qui est là, qui existe. Et pourtant, on ne l'observe jamais. Et moi, ça me fait kiffer. Je trouve ça super cool. Et donc, je te partage les images de juste là, les 4 mètres carrés où je me trouve. Je suis en train d'observer une scène assez incroyable. Je pense qu'il va essayer d'enterrer sa proie. Et sa proie, c'est ce verre, cette chenille qui est juste ici. Il était en train de trimballer ce verre sur plusieurs mètres. C'est comme ça que je l'ai vu. Là, ça fait genre un quart d'heure que je suis obligé d'en regarder la par terre. Mais je sais que la proie est grave et que l'on sait qu'il va revenir. Il est de retour. Il est de retour. C'est super profond ce qu'il a fait. Il est temps de rentrer. T'as proie dans tous les trous. Elle va reboucher le trou. Excellent. Elle va refermer le trou. Je sais pas combien de temps elle compte le garder là-dedans. Je me suis réfugiée dans la voiture parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Là, c'est le troisième jour qu'on kite qu'il est parti avec la douze. Et là, franchement, il s'envole bien. Les vagues sont déchaînées. Quand il kite, on ne le voit même pas dans le creux des vagues. Et donc, ça veut dire qu'il y a des vagues de près de 2 mètres. On a également pu voir à l'instant, en fait, il a perdu sa board. Ce qui arrive très souvent parce qu'en kitesurf, on n'a pas de corde qui nous relie de leash comme au surf. Parce qu'en fait, quand tu fais des sauts, si jamais tu es relié à ta board, tu peux te prendre la board dans la tête, etc. Donc, en fait, la board tombe par sécurité. Et là, avec les vagues, c'est très, très difficile. Il a perdu sa planche. Et avec les vagues, donc la planche revient sur la plage. Et avec le kite, toi, tu dois nager, en fait, remonter au vent et passer les rouleaux à la nage. Donc, tu bois beaucoup, beaucoup d'eau dans ces moments-là. C'est un moment un peu de désespoir. Mais il a réussi à récupérer sa planche et à repartir. Et en plus du côté très... C'est très physique de naviguer dans les vagues. La difficulté aussi, c'est qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Parce qu'en fait, si l'aile tombe dans l'eau et qu'elle se prend dans les vagues, il y a eu de grandes chances que l'aile soit déchirée à la fin. Surtout que là, on n'a que des forêts et des obstacles et des bateaux, etc. Donc, c'est pour ça que c'est assez stressant. C'est bien, tu n'as pas mis le kite à l'eau, il est tout sec. Nickel. Ça y est, je suis rhabillée. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir le van en sortie de session, là, parce que tu as bien froid. Parce qu'il ne fait pas très froid, mais on est quand même à 1000 mètres d'altitude, donc il ne fait pas non plus si chaud que ça. Et là, de pouvoir se rhabiller dans le van, se réchauffer... Oh, le bonheur ! On a vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir en profiter, parce que maintenant, direction Kampala pour prendre l'avion et rentrer en France. Donc, on finit vraiment en beauté. Vous aimez le voir ? Oui ! C'est drôle ? Oui, c'est bon ! Merci beaucoup ! Ok, c'est bon. Bon, après le kitesurf, mission haut ! Parce qu'on n'a plus d'eau, alors on va à la pompe du village, remplir nos bidons. C'est trop pratique d'avoir les jéricannes, on est vachement plus flexibles, parce que là, par exemple, il n'y a pas de route pour aller à la pompe. Et puis, les enfants se font une joie de nous accompagner ! Allez, on va à la pompe, on va chercher de l'eau, les gars ! L'attente à la pompe est assez longue, il y a déjà beaucoup de jéricannes, alors on va attendre ! On va attendre ! C'est le troisième jour qu'on est là, et peu en peu, j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus partie du village. Les gens se rapprochent de plus en plus, ils commencent de plus en plus à nous parler. En fait, ils prennent confiance tout simplement, parce qu'on est là depuis plusieurs jours. Et ce qui est faux aussi, c'est que quand on a fait atterrir le kite tout à l'heure, il y a tous les gens du village qui sont venus, ils ont touché le kite pour voir, et il y a surtout tous les pêcheurs qui sont venus voir la corde. Ils ont dû voir la puissance du kite, que ça me soulevait en l'air sur plusieurs mètres, et ils se sont dû dire, c'est quoi ces cordes qu'ils utilisent ? Et du coup, ils prenaient la corde, c'était vraiment super cool ! C'est facile, Uganda ! Et Kenya ! Et Tokyo ! Au revoir ! Ça va indo trop loin ! Non, non, mais je crois pas ! Y-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li. Merci pour le water ! Ok, direction Kampala ! On est censés rentrer en France dans une semaine. On a déjà pris nos billets d'avions. Et malheureusement, on a appris hier soir le décès du grand-père de Marion. Marion aurait bien aimé pouvoir participer à l'enterrement et puis surtout être proche de sa famille dans ces moments-là. Et du coup, depuis hier soir, on est en train de checker un peu toutes les possibilités pour voir si on peut décaler nos billets d'avion et rentrer le plus tôt possible, ou en tout cas qu'au moins Marion rentre le plus tôt possible si elle peut décaler son vol. Sous-titrage Société Radio-Canada